Les deux anciens premiers ministres, Ahmedou Yahya et Abdelmalek Sehal, déjà condamnés à de lourdes peines de prison dans des affaires de corruption, seront appelés de nouveau à la barre pour répondre à des accusations dans un autre dossier. Il s'agit du procès des frères Kouninef qui devraient s'ouvrir ce mercredi 19 août 2020 au niveau du tribunal Sidi Mamed à Alger. Douze ex-ministres, trois anciens oualis et des cadres de différents secteurs économiques du pays sont cités dans le procès en question. Les quatre frères Kouninef ont été arrêtés et mis en détention provisoire le 24 avril dernier. Roda, Abdelkadeh, Karim et Tarek, patrons du groupe Kou-GC, spécialisés notamment dans le génie civil, l'hydraulique et le BTP, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation. Ils sont accusés notamment de blanchiment d'argent, de trafic d'influence, de détournement du foncier et de concession et de non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Lors de leurs différentes auditions, les quatre frères ont cité plusieurs anciens ministres sous l'air du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Parmi ces derniers, les deux ex-premiers ministres Ahmedou Yahya et Abdelmalek Sehal qui comparaîtront de nouveau devant le juge. Selon l'arrêt de renvoi cité par le journal Arabophone et Chourouk, douze autres ministres sont concernés par ce procès. Il s'agit, entre autres, de Abdelhamid Emar, Abdeslam Bouchouarèbe, Amartou, ou d'Aïmen Faraoun, Amargoul et Haussine aussi pour ne citer que cela. L'ex-walid Alger Abdelkadezouk et deux anciens walid Jigel seront également entendus dans ce dossier, à l'instar de ces aux cadres exerçant à l'époque des faits dans différents secteurs économiques et administratifs du pays. C'est dire, en somme, que c'est l'un des dossiers les plus lourds que devraient s'ouvrir ce mercredi au niveau du tribunal de Sidi Mahmed.